Retour sur la course à la direction du Parti conservateur. Maintenant, le seul candidat déclaré jusqu'à maintenant, Pierre Poilièvre, continue de recueillir des appuis en attendant que d'autres candidats décident de faire le saut. Plusieurs noms circulent, on le sait, ceux de l'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, et celui de l'ancien ministre Peter McKay. J'en discute donc de cette course avec Marc-André Leclerc, qui a été chef de cabinet du chef conservateur Andrew Scheer. Bonsoir Marc-André. Bonsoir Insta. Bon, d'abord, Pierre Poilièvre ramasse de plus en plus d'appuis chez les députés. Il y a un sondage léger qui le place favori, mais il faut le rappeler, c'est le seul candidat déclaré jusqu'à maintenant. Vous avez œuvré, Marc-André, pendant longtemps au Parti conservateur. Vous avez comptoyé Pierre Poilièvre. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la candidature de M. Poilièvre? Je pense que c'est une bonne candidature. M. Poilièvre est un policien très intelligent. Très efficace. C'est certain que l'image publique, que ces fois, les journalistes, les médias le trouvent un peu… Quand même, c'est un personnage, des fois un petit peu cassant, un petit peu direct, mais je pense que ça va avec le personnage qui est M. Poilièvre. Mais c'est un politicien qui est acharné, qui a ses idées, qui va se battre jusqu'au bout. Ce n'est pas surprenant de voir qu'il y a déjà près d'une vingtaine de députés conservateurs qui ont appuyé M. Poilièvre. On voit vraiment sa vidéo de lancement, proche de 4 millions de gens l'ont visionné. Donc, on voit vraiment que M. Poilièvre est capable de rejoindre beaucoup d'électeurs présentement. Oui, et il a voulu vraiment partir en Lyon. On l'a senti dès le départ. On parle beaucoup, Marc-André, des dissensions au sein du Parti conservateur. Certains disent des dissensions qui sont irréconciliables. Évidemment, c'est entre la droite et les plus centristes. Est-ce que la personnalité de M. Poilièvre, vous dites que c'est un personnage, son style, c'est ce que le Parti conservateur a besoin en ce moment? Pour M. Poilièvre, comme pour tous les candidats à la chefferie, c'est sûr que l'unité du Parti va se présenter comme étant un enjeu numéro un dans la course à la chefferie, que ce soit la course de 2017 que sur celle de 2020. C'est sûr que l'unité du Parti a toujours été très importante parce qu'on sait que le Parti conservateur est un jeune parti au début des années 2000, une coalition, l'Alliance canadienne, l'ancien Parti conservateur avec la réforme, tout ça. Donc, je pense que M. Poilièvre le sait et ça va être intéressant. Moi, j'ai hâte de voir M. Poilièvre dans les prochaines semaines parce que c'est une chose d'être un député local dans la région d'Ottawa, Carlton plus précisément. Ça, c'est une chose parce que tu te représentes toi-même. Mais là, M. Poilièvre, il y a des gens qui sont derrière lui, il y a des gens qui l'appuient. Donc, on va voir son style de leadership, son style de chef et voir un peu comment il pense qu'il est capable de garder le Parti conservateur, de garder l'harmonie ensemble. Et ça, c'est un défi qu'il a pour tout le monde et également pour M. Poilièvre. Oui, parce qu'il faut le dire, M. Poilièvre vient plus de l'aile droite du parti. Si jamais il est élu, est-ce que des députés conservateurs du Québec qui sont plus progressistes pourraient claquer la porte du parti? Est-ce que c'est envisageable? Cette semaine, on a vu différents députés conservateurs québécois qui ont répondu à la question. Alain Rayès, par exemple, on a vu sur différentes plateformes médiatiques qui ont répondu à la question que même si M. Rayès se considère plus de l'aile progressiste économique, la droite économique, tout ça, il se dit quand même qu'il y a eu la question d'un moment, il a dit « je serais capable de travailler avec M. Poilièvre ». Également, à surveiller, M. Poilièvre aura un offre ou non pour le Québec. Et ça aussi, ça va en dire long sur comment les députés québécois vont réagir si jamais M. Poilièvre est le grand vainqueur à la fin de la course. Parce que M. Poilièvre va vouloir aussi avoir des appuis de députés québécois. Présentement, une vingtaine d'appuis, aucun du Québec. Donc, c'est certain que je suis sûr que M. Poilièvre, présentement, sur le téléphone, parle avec les députés québécois et leur dise « qu'est-ce que vous avez besoin? » « qu'est-ce qui vous ferait plaisir pour venir me rejoindre? » Et voici pourquoi je pense que devriez m'appuyer dans cette course-là. Fait que tout un travail, tu sais. M. Poilièvre, comme député d'Ottawa, n'avait pas beaucoup à se soucier dans le passé, depuis là, c'est sûr qu'il a été ministre, oui, mais depuis qu'il n'est plus ministre au gouvernement, depuis 2015, à se soucier vraiment des enjeux du Québec, parce que c'est un député de l'Ontario. Mais là, il va être le chef du parti, il va devoir adresser les enjeux du Québec et le faire rapidement. Sur les autres candidats potentiels, plusieurs noms circulent, celui de Jean Charest, Peter McKay, il y a aussi l'homme d'affaires Vincent Gouzeau. Qu'est-ce que vous entendez de votre côté? En ce qui concerne M. Charest, M. Charest est très actif sur le téléphone. Il a parlé à plusieurs députés québécois, M. Rayès, bien sûr, parce que M. Rayès le dit même publiquement dans ses entrevues cette semaine, mais il a parlé à d'autres députés du Québec. Et ce qu'on me dit, c'est qu'il y a vraiment un intérêt sérieux de se présenter. Je pense, bien sûr, que M. Charest, sa conjointe, Mme Dionne, ont passé beaucoup de temps, sacrifié beaucoup de leur temps à la vie publique, aux affaires publiques, en étant premier ministre du Québec, mais également sa vie comme politicien fédéral avant. Donc, je pense que c'est un peu ça la clé de la voûte, c'est savoir est-ce que, comme couple, comme famille, ils sont prêts à refaire le sacrifice. C'est ce qu'on entend présentement, qu'ils ont une réflexion de famille à faire et de voir, bon, bien, est-ce qu'on ressort de la retraite politique pour revenir au fédéral, sachant que ce n'est pas gagné d'avance et qu'il y aura beaucoup de travail à faire, surtout si c'est une course qui est relativement rapide. Mais c'est certain qu'au Québec, il y a beaucoup de députés, il y a beaucoup de membres qui logent beaucoup d'espoir dans la candidature de M. Charest. Si M. Charest ne vient pas, bien là, qu'est-ce qu'ils vont faire? On entend aussi également le nom de Tasha Carradine, la chroniqueuse, qui également, qui est parfaitement bilingue, née à Montréal. Les députés du Québec ont l'intérêt également pour elle. Vincent Goudeau, l'homme d'affaires dans le domaine des cinémas. Également, lui aussi, il y aura un groupe exploratoire présentement. Sans oublier, un peu à l'extérieur du Québec, Patrick Brown, la maire de Brampton, ancien chef du Parti policiste-conservateur de l'Ontario, qu'on me dit aussi qu'il serait sur le téléphone. Donc, c'est pas mal les noms qu'on entend présentement, mais on voit qu'on n'est pas dans un scénario de 2017 où il y avait eu 13, 14, 15 candidats. Oui. Marc-André, on sait que le Parti conservateur a beaucoup changé sous Stephen Harper. Vous l'aviez dit d'entrée de jeu, c'est un jeune parti. Vous avez été chef de cabinet de celui qui a succédé à M. Harper, Andrew Scheer. Est-ce que M. Harper a encore la mainmise sur le parti? Est-ce qu'il va s'impliquer dans cette course-ci? Je ne crois pas que M. Harper va publiquement s'impliquer pour dire appuyer tel ou tel candidat. Ça me serait aussi très surprenant. Il ne l'a pas fait en 2017. Il ne l'a pas fait en 2020 même. Lorsque M. Scheer a remporté la course contre M. Bagné en 2020 à Toronto lors du congrès de la course à la direction, M. Harper n'était pas là pour vraiment laisser toute la place au gagnant, celui qui allait suivre. Mais c'est certain que M. Harper a toujours un ascendant sur le parti. Il parle encore avec les gens qui sont impliqués. Et c'est certain qu'il y a des gens qui… Ce qui va être intéressant aussi de voir, c'est ceux et celles qui ont déjà travaillé, exemple, avec M. Harper dans le passé, dans son cabinet, ces gens-là un peu où est-ce qu'ils vont aller s'impliquer ou qui vont aller appuyer. Mais je ne m'attends pas à ce que M. Harper fasse un appui direct pour un des candidats dans cette course-là. Cela dit, il y a plusieurs députés conservateurs qui appuient Pierre Poilievre, qui veulent que la course se termine le plus vite possible, que le chef soit choisi avant le mois de juillet. Qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie? Est-ce que c'est une bonne stratégie pour les conservateurs? Est-ce qu'ils ont intérêt à régler cette course le plus vite possible? Bien, ce qu'on sent présentement, Esther, c'est sûr que dans les rangs conservateurs, on commence à être un petit peu tannés. C'est la troisième course au leadership depuis 2017. On a eu un chef en 2017, un chef en 2020 et là, probablement en 2022. Moi, je crois que ça prend un chef en 2022. Est-ce que c'est obligé d'être fait avant l'été? Je ne suis pas certain. C'est sûr qu'il y a un contexte de gouvernement minoritaire, mais c'est certain que d'ici la fin de l'année 2022, octobre, novembre, c'est sûr que ça va prendre un chef. Je ne pense pas qu'ils ont intérêt à étirer la sauce. Malheureusement, des fois, des courses comme ça un peu plus rapides, ça fait en sorte que les candidats de l'extérieur ne veulent pas venir s'ajouter au débat parce qu'il faut vendre des cartes de membres, mais on ne peut pas étirer le processus sur un processus de 12, 15 ou 18 mois. Ça prend un chef en 2022. Ça serait surprenant, je connais un peu la mécanique du parti ou comment on organise la course, que les gens qui sont responsables de l'organisation de la course établissent ou décident d'un vote avant l'été. Je comprends, il y a des députés autour de M. Polièvre qui le font. C'est de bonne guerre parce qu'il semble que leur poulain a un avance, mais je serais surprenant qu'au niveau de la mécanique et de la poutine un peu administrative pour organiser la course, que ce soit fait avant la fête du Canada. Marc-André Leclerc, ex-chef de cabinet du chef Andrew Scheer, merci beaucoup. Merci pour vos lumières. Au revoir. Au revoir. Au revoir.